Dans cet épisode, on reçoit Cédric, a.k.a. Cisco, le propriétaire de Sport US Company, le revendeur numéro 1 de matériel de football américain en Europe. Cédric était fan de sport américain et il a réussi à fonder son business tout en travaillant à côté. C'est un parcours hyper inspirant et il nous raconte tout ça dans cet incroyable épisode. Il faut savoir que cet épisode a été enregistré pendant l'été 2023, quand Nick était en France. On a participé derrière un tournoi 7 contre 7 dans l'équipe Sport US Company de Cédric. On en a profité pour s'asseoir avec lui dans son magasin, son showroom, pour en apprendre plus sur lui, son parcours, ses projets et tout ce qui tourne autour de Sport US Company. Évidemment, si vous appréciez cet épisode, pensez à vous abonner. C'est important, ça nous supporte et bonne écoute. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés, Nick, qui est juste à ma gauche et moi-même. Je n'étais pas trop soucié sur cet épisode, je suis désolé. D'habitude, je dis Nick, le grand prince du Québec. Des fois, tu dis petit aussi. Le moyen prince du Québec, voilà. Comme ça, on va trouver un juste milieu. Aujourd'hui, on est dans un superbe décor, puisqu'on est avec Cédric de chez Sport US Company. Salut les gars ! Dans son local, dans son showroom, comme tu as l'appelé, le temple du football en France. On est entouré de clits. Je dirais même en Europe, personnellement. Ça peut commencer en Europe. On est entouré de clits, d'épaulières, de cases, de gants, de protège-dents, de tout ça. C'est très, très stylé. Non, épaulières, épaulières. Épaulettes. Épaulières. Ouais, voilà. Désolé, on va parler pour les Canadiens et pour les... Et il nous a accueillis chez lui et on est très heureux de le recevoir dans ce podcast. En tout cas, bienvenue à la maison. C'est toujours un plaisir de recevoir Léo, ce qui vient régulièrement. Nick, c'était la première fois, donc je suis ravi de te rencontrer parce que tu es vraiment une personne qu'on voit depuis longtemps. Et ça fait vraiment plaisir de te voir en vrai, de découvrir qui tu es réellement. Que tu dors beaucoup. Il dors beaucoup, en effet. Non, c'est cool. Non, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir est... Pareil pour moi, je t'avais vu dans les vidéos. C'est ça. Mais tu nous accueilles super bien. C'est encore plus beau qu'en vidéo ici. Oui, c'est sûr. Oui, certes, j'ai beaucoup dormi, mais parce que... C'est normal. C'est vrai que pour lui, c'était une semaine slash week-end éprouvant. C'est quoi ta première impression, Nick, quand tu es rentré dans ce showroom ? Moi, j'ai l'habitude, entre guillemets, ça fait de nombreuses fois que je le vois. Mais toi, c'est la première fois, il y a un de tes coéquipiers de Bishop, Zivat, qui est avec nous aussi ici. Et pendant une quinzaine de minutes, vous étiez là. Oh, regarde ça, regarde ci et tout. C'était genre... C'était comment de voir ça ? Est-ce que au Québec, il n'y a pas vraiment ça ? Non, au Québec, il n'y a pas tout à fait ça. C'est sûr qu'on ne va pas se mentir, il y a des équipementiers, des magasins d'équipements de football. C'est-à-dire qu'il est aussi complexe ici, qui font vraiment le bas de gamme jusqu'au haut de gamme en épaulette, en clits, en gants. Donc ici, il y a vraiment une panoplie de... Chaque morceau que tu as besoin, il y a de la panoplie en termes de gamme. Il y a plein de modèles que tu ne peux pas trouver ailleurs, etc. C'est sûr qu'on n'a pas ça. Ma première impression, je te dirais, c'était « wow ». Tu sais, je ne l'ai jamais en vidéo, mais le voir en vrai, c'est quelque chose. Puis là, je suis devenu un petit garçon. Là, je regardais à chaque clit, chaque gant. Je posais des questions à Cédric. Mais ouais. Puis moi, puis Zivot, je pense qu'on a pris des photos de genre 10 artistes. Ça fait réagir, c'est sûr. Cédric, toi, ça fait quand même quelques années que tu es dans le foot ? Oui. Combien environ ? Je pense 20 ans. 20 ans. 20 ans. Alors, officiellement, où j'ai mis mes premiers clits pour rentrer sur un terrain, ça va faire 18-19 ans, peut-être un truc comme ça. Après, j'étais fan de foot US depuis longtemps. Depuis l'âge de 10 ans, peut-être. Je suis de famille recomposée, donc mon père s'est séparé de ma mère quand j'avais 5-6 ans. Et mon père s'est remis avec une femme qui avait 4 enfants, qui m'ont vachement dévergondé. Parce que j'étais un petit geek renfermé sur sa Game Boy. Et je suis arrivé dans une famille où tu avais deux gars plus hauts, plus grands que moi. Et une nana de mon âge, que je considère comme mes frères et soeurs, et un plus petit. Et en fait, Yves, mon premier grand frangin, lui qui fait tout ce qui était sport américain, donc il m'a mis au basketball. Et en fait, on jouait au football américain sur la plage. Et c'est lui qui m'a mis mes premiers contacts. Mais ce n'était pas des blocs, c'était du catch, en fait. On jouait au ballon, on prenait, et puis de soulever et de jeter. Du catch, pour les Canadiens, on parle de wrestling. Ah, de wrestling, oui, exactement. La WWE. C'est ça. Donc, on m'a fait rentrer un peu dans le sport américain comme ça. Et voilà, après, j'ai vécu... Alors, j'étais fan de foot US, on regardait sur Canal+, avec Georges Eddy et tout. Et j'étais fan des Dolphins parce qu'à l'époque, on avait dans les céréales Kellogg's, donc il y avait Frosty, je ne sais plus quoi. Et tu avais des posters des équipes NFL. Tu avais quatre équipes, je crois. Redskins, Giants, Cowboys et Dolphins. Et moi, j'avais eu Dolphins. Et quelques semaines après, j'avais vu la Hook & Ladder des Dolphins, qui a été faite pas en direct, parce que c'était de la rediffusion. Et j'ai dit, ils sont trop forts. Et du coup, je suis resté Dolphins. Et voilà, je suis resté dans le... C'est comme ça que je suis rentré un peu dans le monde du football américain. C'est fou. Ouais. Après, je suis parti vivre aux Etats-Unis plus tard. Inquiète. Quand j'avais 21 ans. Et là, j'ai revu encore tout un tas de matos de football américain et tout. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, il faut absolument que je m'y mette. Donc, j'ai commencé réellement à 21 ans le football américain. Pour quelles raisons tu pars aux Etats-Unis vers tes 20 ans ? Alors, il faut savoir qu'à 14... J'ai toujours été fan des Etats-Unis. Donc, Michael Jordan, New York, Miami et tout. Et ma mère m'a emmené en vacances quand j'avais 14-15 ans à Miami. Et j'ai vraiment kiffé cette ville. Et je rentrais en apprentissage pour devenir cuisinier. Ok. Et à l'aéroport, on rencontre un mec qui tenait... Un Français qui tenait un restaurant français à Miami. Et on a discuté, parce que notre avion était annulé. Bref, t'es une connerie. Et on a discuté avec lui. Et il m'a donné une carte. Il m'a dit, écoute, quand t'as l'âge de venir aux Etats-Unis pour travailler, tu me dis. Et puis, j'essaierai de te trouver quelque chose. Ok. Et quand j'étais prêt, à 21 ans, j'avais mes diplômes et tout. Et je suis allé... Je l'ai rappelé. Je lui ai dit, Xavier, est-ce que t'as une place pour moi ? Il me dit, oui, vas-y. On te fait commencer à partir de février. Je suis arrivé le lendemain du Super Bowl. Donc, je suis arrivé le mardi. Le Super Bowl était dans la nuit du dimanche au lundi. Il y avait encore l'effervescence que c'était un Super Bowl qui se passait à Miami en plus. Ok. Mais moi, je ne le savais pas. Et voilà. Donc, je suis arrivé un mardi en février. Et je suis resté sept mois à peu près, sept, huit mois aux Etats-Unis. Je suis rentré pour raisons personnelles puisque l'expérience, c'était cool, mais ça ne m'a pas plu plus que ça par rapport au boulot. Ok. Et donc, je suis rentré en France, mais j'ai toujours eu ce lien avec les Etats-Unis. Et après, j'ai bossé pour Air France, complètement différent. Toujours en cuisinier, mais après, j'ai changé en étant agent commercial. Et là, quand tu as les billets d'avion, c'est cool en fait. Tu ne te rends pas compte que tu peux voyager, mais pour vraiment pas cher. Et donc, les Etats-Unis, c'était les premières destinations qu'on a faites. Initialement, quand tu es cuisinier pour Air France, est-ce que c'est pour la nourriture qu'on donne dans l'avion ? Non, pour le personnel qui est à l'aéroport. Ok. On a un restaurant du personnel. Tu sais, les grosses sociétés, quand elles ont beaucoup d'employés, elles ont besoin d'avoir un restaurant du personnel. Donc, j'étais cuisinier pour Air France. Enfin, pour le personnel Air France. Et à force de côtoyer le personnel Air France, j'aurais dit, j'en ai un peu marre de sentir la graille et tout ça. J'aimerais bien être comme vous, en fait, en costard-cravate. Tu me dis, tu peux postuler, il faut juste parler anglais. Je ne vois pas, ça tombe bien. Je reviens des Etats-Unis, je parle anglais. J'allais dire, est-ce que c'était toi qui faisais la nourriture que personne n'aime dans l'avion ? Non, non. Ça, je suis toujours halluciné, des nourritures dans l'avion. Je me dis, pourquoi vous ne mettez pas juste une tomate vinaigrette et des carottes râpées ? Et une tranche de jambon ou de dinde ou de poulet, n'importe quoi. C'est vrai qu'ils étaient en tout le temps des trucs un peu trop fancy. C'est ça. Qu'ils n'avaient pas assumé, genre. C'est ça. Des goûts, des goûts, des goûts un peu chelous. Et pour la petite anecdote, quand je prenais l'avion avant, moi, je suis comme toi, Nick. C'est-à-dire que je m'endors, mais très facilement. Là, si on arrête de parler pendant cinq minutes, tu vas me voir faire ça. Parce qu'on accumule la dépression de soleil. Oui, mais par contre, on a la faculté de pouvoir récupérer rapidement du coup, parce que tu peux t'endormir, rester cinq minutes, un peu comme hier au tournoi. Mais c'est cool. Et donc, dans l'avion, souvent, je m'endors avant le décollage et je me réveille après l'atterrissage. Et dès que je sentais l'odeur des plateaux, et à chaque fois, je disais, surtout, ne me réveillez pas, je ne veux pas manger. Sauf quand on est en business. Parce qu'après, avec le temps, tu essaies de voyager un peu plus confortablement. Bien sûr. Et là, ce n'est pas les mêmes repas ? Ah non, là, c'est génial. Il y a un menu et tout. Moi, je suis trop prolettaire. J'avais fait du business encore. Ah si, j'ai fait du business. Tu as des couverts en argent, tu as des petits verres, tu as un plateau, tu as une nappe, ils viennent te servir, tu as des plats. Vraiment comme au resto, on te sert ton entrée, on l'enlève, on te sert ton plat. Dans la business, c'est vraiment... C'est bon à savoir. C'est high level, ouais. Bon, Léo, dans quelques temps. Ouais. Ainsi que c'est bon, ça va nos patrons. Ouais, non, ça serait bien la business. Mais c'est vrai que la nourriture d'avion, ce n'est pas fou. Mais par contre, j'ai envie cette capacité à pouvoir s'endormir dans l'avion parce que moi, je prends genre trois piles de mélatonine, je suis là, mon cerveau, il est dépassé, mais je n'arrive pas à dormir. C'est horrible. Moi, j'ai vraiment du mal à dormir. Ce truc-là, c'est vraiment génial, surtout quand tu voyages beaucoup. Après, c'est vraiment chiant, en fait. L'avion, tu sais, tu n'as pas Internet, tu ne peux pas travailler correctement. Ouais. Je n'aime pas lire, j'ai très peu de livres. Donc, en fait, à part regarder des films... C'est vrai. Et après trois films. Ouais, c'est ça. Tu en as marre. Et puis voilà, donc tu t'endors. Moi, je m'endors n'importe où, n'importe comment, assis, debout. Je pourrais me poser une épaule contre un mur, je m'endormirais. Ce qui est cool, dernièrement, c'est qu'à travers le podcast, tu fais toujours quelque chose à faire dans l'avion. Il y a toujours du clipping à faire. Ça, c'est cool. Quelque chose comme ça. C'est cool. J'avoue qu'avant, toi, dormais, reçois regarder un film. C'était comme toi. Ouais, ça. Moi, quand je travaille sur les stories, les trucs comme ça, en fait, le problème, c'est que tu es sur des apps qui ont toujours besoin de la ressource Internet, de 4G ou de Wi-Fi. Et du coup, des fois, tu veux faire tes montages, tu te dis, vas-y, je vais tout prendre avant, comme ça, dans l'avion. Exact, c'est ça que je fais. Et en fait, tu regardes et ton Apple, elle a besoin du 4G ou du Wi-Fi et tu n'as pas tout le temps le Wi-Fi dans l'avion pour travailler. Donc, du coup, tu es là, tu regardes ton téléphone et en fin de compte, ton iPhone ne sert strictement à rien quand tu n'as pas de 4G, à part faire des notes et des to-do list. C'est vrai. Donc, voilà. Et voyager, tu l'as fait de nombreuses fois, puisque tu nous disais hier que tu as volé plus de 100, 150 fois. Ouais, tu peux monter encore. Ouais. Ouais, ouais, tu peux monter encore. Je pense que... Alors, on avait fait une vidéo avec Samy. On avait un petit peu exagéré le titre, mais c'était pas loin. Il avait annoncé 400 fois, mais c'était pas loin. Mais je pense que c'est plus de 150, aux alentours de 250. C'est fou, ça. J'avais un passeport qui était full, full, full. Et les gars, ils étaient obligés de superposer les tampons. Mais ouais, je partais... Ça m'arrivait... Je pouvais partir des fois, deux fois dans la semaine, dans la même semaine. Ok. Et je restais... Alors, c'était simple. Je partais genre... Un matin, je prenais l'avion de 10h. J'arrivais... Ça pouvait être n'importe quelle ville aux Etats-Unis. J'arrivais à Washington, par exemple, midi 30. C'est là où j'ai mon local, Washington, en fait. J'ai un local à Washington. Midi 30. Et je prenais la voiture, j'allais à mon local. Là, préalablement, quelqu'un m'avait déjà réceptionné toutes mes commandes. Il m'avait mis ça dans un storage. Et du coup, j'impacte. Je refais mes sacs. Je retourne à l'aéroport. Et je prends le vol de 19h. Et tu arrives ici à 5h du matin. Donc, toi, tu fais 16h d'avion dans la journée. Et c'est pour ça, heureusement, que tu arrives à dormir. On arrive à dormir. Parce que du coup, sinon, tu passerais 24h sans dormir. Quel est l'avantage pour toi de ce que tu te déplaces dans l'avion, tu te rends à ton local à Washington, tu prends le matériel et tu repars dans l'avion plutôt que de te faire shipper le matériel ? Alors, ça, c'était au tout début. Maintenant, je ne le fais plus. Parfait. Mais c'était au tout début parce qu'au tout début, en fait, je n'achetais pas des trucs neufs comme ça, en fait. J'ai vraiment commencé avec du matériel d'occasion. Et du coup, j'allais voir des écoles, des high school. Enfin, j'avais des contacts sur Internet. Des gars qui vendaient des lots de casques, des lots d'épaulières, des pantalons, des trucs. Mais tu verrais, c'était des reliques. Enfin, aujourd'hui, ce serait des reliques. Et en fait, tu allais là-bas et en fait, tu allais dans le local du gars, dans le local de l'équipe. Et il me dit, il y a tout ça. Et en fait, tu louais un gros 4x4 et il te remplit tout ça de 4x4. Mais quand je me rends compte aujourd'hui de la logistique, je me dis, mais Cédric, aujourd'hui, je pense que tu serais incapable de refaire ça. Parce qu'en fait, tu arrives, tu remplis le 4x4. Alors, j'avais des Suburban ou des Taos, vraiment des trucs énormes. Et il était plein, full, full, full. Et là, tu te dis, Cédric, tu n'as pas de carton, tu as trois sacs. Comment tu vas faire, en fait ? Et tu te démerdes. Tu vas chez Home Depot, tu achètes des trucs. Des fois, je prenais plus de temps. Je restais une nuit là-bas. Pour ça, au début, je n'étais pas très bien organisé. Je n'avais même pas de GPS à l'époque. Tu sais, j'imprimais les feuilles sur Google Maps. Et du coup, je ne pouvais aller que à cet endroit-là. Tout le reste, c'était de la découverte. Mais si je m'égarais d'une route, c'était la merde. Et là, dans le fond, une fois que tu es allé au Home Depot, tu les mettais dans des boîtes pour les structurer. Puis là, tu es embarquée dans l'avion avec... Je retournais à l'aéroport. Donc, les gars, ils étaient fous. Ils me voyaient arriver avec des trucs. J'avais des excédents de malades. Des fois, ils étaient cools. Ils ne me faisaient pas trop payer. Mais parce qu'à force, j'y allais toutes les semaines. Donc, ils me voyaient. Ils me disaient, c'est encore Cédric. Oui, c'est bon, on est habitués. Et le pire, je crois que c'est la douane, en fait. Parce que quand tu passes à la douane, je passais avec tellement de cartons. Les douaniers ne m'ont jamais rien dit. Des fois, ils s'arrêtaient, mais c'était plus par curiosité. Et en fait, ils oubliaient carrément de contrôler ou quoi que ce soit. Enfin, pas de contrôler, mais ils regardaient. Et je leur expliquais, je suis patron de... On enjolive un peu le truc. Je n'allais pas dire que j'avais une société. Mais je suis président d'un club. Et puis, en France, on ne trouve pas de matériel football américain. Donc, je ramène ça pour le club, pour les joueurs, pour les trucs. Et ils disaient, ok, c'est cool. Mais ils ne cherchaient pas plus. Donc, là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance. Ils ne m'ont jamais fait chier. Et c'était vraiment cool. Et voilà, tu avais les factures et tout. En général, ça n'allait pas chercher bien loin les tarifs. Mais donc, c'était cool. Ils ne disaient rien. Qu'est-ce qui t'a donné envie au tout début de dire, ok, moi, j'ai envie de ramener du matériel en France ? Forcément, non. Quand tu es fan des États-Unis, tu es fan de basket, j'étais tout le temps avec des Jordans. Moi, j'ai toujours été porté des Jordans. Avant que ce soit populaire en France. Bien sûr. Parce que là, on est d'accord. J'ai toujours ce débat. Aujourd'hui, c'est du bandwagoner. C'est incroyable. Tout le monde achète des Jordans, mais ils ne savent pas l'historique de chaque chaussure. Moi, je connaissais l'historique de chaque chaussure. J'avais des chaussures originales que d'ailleurs, on trouvait à Décathlon. Vous avez des Décathlon ? Depuis 2-3 ans, il y en a. Mais avant, aujourd'hui, en France, quand on connaît Décathlon et qu'on voit la marchandise qu'ils vendent, tu ne pouvais pas t'imaginer qu'avant, les Jordans, on pouvait les trouver à Décathlon. Ok. Moi, les Jordans 7, les Jordans 8, les originales que j'avais, c'était à Décathlon qu'on les achetait. Et donc, j'étais toujours très swagué américain. J'ai posté une photo il n'y a pas longtemps sur Insta où j'avais 14 ans. Et j'avais déjà les trucs UNC, Chicago Bulls, Jordans, ceci, cela. Et que des produits qu'on ne pouvait pas trouver en France. Et donc, quand j'ai commencé le foot US et que je suis allé au premier magasin qu'on m'avait donné, c'était Sports West à Paris, à Boulogne. Ok. Ça existe encore ? Alors, ça existe plus Sports West, mais ça existe, mais ils sont plus basés dans le skateboard et dans le... C'est la maison du patin, en fait. C'est le même truc, je crois, que je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est plus OK et voilà. Mais ils vendaient du football américain. Ok. Et donc, il y avait une paire de gants qui devait être une paire de gants Wilson, même Nike, je crois qu'il n'y avait pas. Et il y avait une paire de chaussures. C'était des Nike Shark à l'époque. C'est ça, que tu payais une blinde. Et il y avait un type de pantalon et les 7 pads. Voilà. Et je ne connaissais pas encore Internet. À cette époque-là, il y a 20 ans, Internet, ce n'était pas très démocratisé. Les e-commerce, ce n'était pas ouf. Donc, après, j'ai connu Forel, où on achetait... Non, pas Forel, Barnet, pardon. Où tu achetais des trucs sur Barnet. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas une très grosse qualité. Les pantalons se déchiraient facilement. Et en fait, j'étais un peu vénère de ne pas trouver... Je customisais des chaussures, en fait. C'est-à-dire que j'achetais des trucs et puis je mettais des autocollants avec mon numéro. Des couleurs jouées au gladiateur à l'époque. Que en bris, donc en blanc et rouge. Il n'y avait rien aux couleurs, en fait. Donc, j'avais des chaussures noires, des gants gris. Et je fais, putain, je reviens des États-Unis et là-bas, il y a tout de toutes les couleurs, en fait. Donc, voilà. Donc, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, vas-y, je vais retrouver ce que j'avais aux États-Unis. Je vais essayer de commander là-bas. Mais ça coûtait une blinde, forcément. Non, le matériel ne coûtait pas cher. C'était cool. Tu payais des gants 20 dollars. C'était génial. Ici, tu les payais 60. Et puis, en fin de compte, tu les achetais. Mais les frais d'envoi, les frais de douane coûtaient très cher. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais en acheter plusieurs. Et les autres, je les vendrai à mes potes. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et les potes, après, chaque semaine, Cédric, j'ai besoin de ça. Tu pourrais me trouver ? Ce n'était pas Cédric, c'était Cisco même. Tu as su que mon surnom, c'était Cisco. Exact. Ah, Cisco, tu peux me trouver ça ? Et jusqu'au jour où, en fait, tu reçois des messages ou des appels de gens que tu ne connais pas ? Ouais, bonjour, Cisco, oui. On m'a dit que tu pouvais avoir du matos de foutuesse. Je ne dis pas... Potentiellement. Et en fait, moi, j'ai toujours eu une faculté, c'est de saisir les opportunités. En gros, c'est quand tu ne sais pas faire quelque chose, dis que tu sais le faire et tu apprends à le faire. OK. D'accord ? Fait que tu le fais. Exactement. Voilà. Donc, ne dis jamais non. Tu ne dis jamais non à qui que ce soit. Tu dis oui. Et après, tu te débrouilles. Et même si tu ne sais pas faire, ce n'est pas grave, tu vas apprendre sur le temps. Et ça, c'est pré-Internet. Parce que maintenant, c'est vraiment facile de faire ça. Maintenant, c'est plus facile. Mais toi, tu avais cette mentalité-là pré-Internet. C'est ça. Et tu disais, bon, maintenant, il faut trouver la solution. J'ai dit oui, donc il faut que je trouve quelque chose. Et donc, tu cherches, tu passes du temps. Et donc, tu achètes du matos, tu fais venir et puis tu payes tes frais, tu calcules un peu vite fait. Et puis, tu distribues et puis voilà. Et initialement, c'est ce que tu viens de dire, tu avais trouvé un peu sur Barnet, par exemple, qui était un site Internet, mais c'était assez difficile. Quels sont tes premiers sites ou premiers contacts pour commander qui sont fiables ? Aux Etats-Unis ou en France ? Aux Etats-Unis. C'est quoi les premières débouchées ? Aux Etats-Unis, le premier truc, c'était eBay. OK. eBay, c'est vraiment... Si tu sais bien chercher, eBay, c'est génial. Tout le monde... C'est ce que je dis aux gens, en fait. Ce que j'ai créé, clairement, tout le monde peut le faire. Et je ne me cache pas de dire que tout le monde pourrait faire ça. C'est pour ça que ma spécialité n'est pas de vendre des produits, mais de conseiller des produits. Parce qu'acheter des produits, tout le monde peut le faire. Et la preuve, c'est que tout le monde arrive à acheter aux Etats-Unis ou quoi que ce soit, sans problème. Mais juste trouver le bon matériel, ça, c'est plus compliqué. Donc oui, eBay, c'était génial. Et après, j'ai connu footballamerica.com. OK. Et ça, c'était... Donc, je suis allé à Washington. Donc, j'allais... Pareil, toutes les semaines, j'avais découvert ce magasin-là. Il y en avait un à Washington et un à San Antonio. Et celui de Washington était le premier. Ensuite, San Antonio était le deuxième. Mais je ne suis jamais allé à San Antonio. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré un pote qui s'appelle Daffy. Un haïtien qui a été élevé par des Américains, qui a été... Merde, comment on dit... Il n'a pas abandonné, mais il a été... Adopté ? Adopté, pardon. Il n'était pas orphelin, il a juste été adopté par des Américains. Des Américains blancs ? Oui, des Américains blancs qui détenaient, donc Chad, qui détient Football America, qui a créé Football America. Et lui, il travaillait comme, du coup, superviseur ou en tout cas directeur du magasin. Et en fait, à force de me voir venir toutes les semaines, on a sympathisé. Il était plus jeune que moi, de deux ans, je crois. On a sympathisé. Et du coup, en fait, il a commencé à me faire plein de trucs, et à me dire, bah, ouais, vas-y, si tu veux commander sur d'autres sites, tu les fais envoyer là, je te les récupère. Très, très gentil. Waouh. Et voilà, il me mettait ça dans son storage. Assez rapidement, tu as une adresse aux Etats-Unis. Voilà, j'ai commencé à créer un contact aux Etats-Unis. Et... Mais ils avaient un hangar, mec, c'était énorme. Alors, ils avaient un petit magasin. Mais ils avaient un hangar, c'était l'équivalent d'un terrain de football entier. Alors, tout n'était pas juste pour le football. Ils louaient aussi pour... Ils stockaient des imprimantes, ils stockaient des machines à laver pour d'autres sociétés qui faisaient du storage. Mais il avait trois quarts du magasin, c'était que du foot US. Et quand il m'a commencé à me faire passer de l'autre côté du magasin, à l'arrière, j'avais un chariot, en fait. Il me donnait un chariot. Il me disait, vas-y, Cédric, prends. Parce que je remplissais, mais à chaque fois, je lâchais des 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'était ça. Je lui ai acheté toutes les semaines plein de trucs. Et puis après, lui, il me disait, ta carte est libre, va dans le magasin, tu te sers de ce que tu veux, tu viens en caisse et puis on fait le truc. Mais de l'autre côté, tout ce que je ne pouvais pas trouver chez lui, parce que, il ne faut pas croire, mais aux Etats-Unis, tout est très réglementé. C'est-à-dire que quand tu vends du Riedel, tu n'as pas le droit de vendre du Shutt. Quand tu vends du Shutt, du coup, Riedel ne veut pas que tu vendes pour eux. Nike, c'est très compliqué de vendre du produit Nike dans les magasins. Il faut être vendeur officiel, eux n'ont pas le droit. Donc souvent, les marques comme Cutters étaient plus simples. Donc, tu trouvais beaucoup de Cutters à l'époque. Mais il y a plein de produits que tu ne pouvais pas trouver parce que c'était vraiment spécifique à des marques. Et les lois aux Etats-Unis, ils sont très, très... Ils veulent des exclusivités. Oui, voilà, ils sont très, très stricts sur les distributions, en fait. En France, c'est un peu moins comme ça, mais aux Etats-Unis, c'est vraiment strict là-dessus. Donc, il y avait plein de produits que tu ne pouvais pas trouver chez eux. Donc, je lui disais, ça ne te dérange pas si je les achète ailleurs. Il me disait, non, pas de souci. Et du moment que j'achetais chez lui, il y avait plein de trucs. Tu pouvais l'utiliser comme storage aussi pour d'autres trucs. Oui, c'est ça. Et un jour, Football America a fermé. Chad, il en a eu marre. Il a fermé le magasin. Ils ont gardé San Antonio. Je crois qu'il a revendu la franchise. Et il a fermé. Et du coup, Daphid ne travaillait plus là-dedans. Mais en fait, il a continué à... Il m'a dit, Cédric, je ne peux pas te laisser dans la merde parce qu'on a construit quelque chose ensemble. Donc, en fait, j'ai loué un storage qui était à côté de chez lui. Et il recevait les cartons chez lui dans son appartement. Mais le problème, c'est que les cartons, je commandais chez Ridel, des trucs. Des fois, j'allais chez lui. Et je prenais peut-être un tiers de son salon, en fait. Mais vraiment, je ne sais pas comment le remercier encore aujourd'hui. Mais c'était ouf tout ce qu'il a fait pour moi. Et on est toujours en contact, d'ailleurs. Il ne travaille plus dans le football américain, mais on est toujours en contact. Et du coup, il me réceptionnait les trucs dans son immeuble. Et moi, j'y allais. Je déchargeais tout ça. J'allais dans mon storage. Je mettais tout dans mon storage. Mais c'était ouf. Est-ce que, comme il est haïtien, d'ailleurs, je suis d'origine haïtienne, du côté de ma famille, du côté de ma mère, est-ce qu'il te parlait français ? Non, il avait quelques mots français, mais non, il ne parlait qu'américain. En anglais, pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète, ça me fait rire. Non, parce qu'à l'aéroport, les gens ne comprennent pas que tu puisses comprendre l'américain et pas l'anglais. Je vois ce que tu fais. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre les anglais. Et plus ils sont du nord, et plus tu as du mal à les comprendre. Les écossais, les irlandais. J'ai travaillé un peu en Irlande aussi. C'est compliqué à comprendre. Quand tu parles l'américain, ou quand tu n'es pas natif, et que tu n'entends que l'américain, parler l'anglais, c'est chaud. Ben, c'est drôle. Je regardais une vidéo YouTube avec Léo il y a quelques jours. C'était une vidéo britannique. D'accord. Puis Léo qui comprend extrêmement bien l'anglais, il n'y a jamais besoin de mon aide. À part si on écrit un courriel pro, et peut-être je vais changer quelques mots. En général, il se débrouille super bien. Il n'y a pas de souci. Mais on regardait la vidéo britannique à quelques reprises, il a dit quoi ? Des expressions et tout. C'est dur. Le slang de Londres et tout. C'est en plus. C'est vraiment compliqué. C'était l'argot de Londres. Alors, il y a le slang déjà qu'il faut comprendre. Mais même les phrases de base, vu qu'ils décortiquent, mais ils coupent la fin des mots, ils aspirent la fin des mots. Du coup, j'ai du mal avec ça. Et comme les Américains compressent tout, la conjugaison, ça n'existe pas aux États-Unis. Je crois qu'il y a trois temps, il y a présent, passé, futur, c'est tout. Alors qu'en anglais, ils te rajoutent toujours des trucs et tu te dis, c'est quoi le mot qu'il a rajouté là ? Est-ce que ça change le sens de la phrase ou pas ? Du coup, tu ne comprends pas. Tu sais que j'ai une théorie par rapport à ça. Je ne sais pas si vous... Toi, tu sais déjà. Je ne sais pas si tu vas être d'accord. Tu sais, pour moi, l'anglais américain, ça se rapporte au français québécois. Et l'anglais britannique, un peu plus raffiné, sophistiqué. On ajoute des mots qui ne sont pas forcément en besoin d'être. C'est le français de France. Je pense aussi, oui. Je pense aussi. On a la même chose au Portugal. Le Portugal avec le langage britannique. Et le Brésil, ça va être un peu le patois du... Voilà. Le patois. Et en France, je pense que c'est pareil. Le Québec et le québécois, c'est vraiment une langue un peu plus brute avec des expressions vraiment plus hardcore, on va dire. Alors que le français, français... Bon, on ne parle plus le français de Molière. L'anglais, oui. Je considère aussi l'anglais comme l'anglais de Shakespeare. On appelle ça l'anglais de Shakespeare. Et l'américain, tu as le bon texan ou le bon new-yorkais. Attention sur ce que vous dites sur les texans. Mais quand je... Dis bonjour à... Parce que moi, je suis texan. Moi-même. J'ai une question pour toi, Cisco. Si je peux utiliser ton... Pourquoi Cisco ? Ah, Cisco. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur des vidéos, mais en privé, j'ai déjà dit. En fait, quand j'avais 14 ans, donc toujours dans le... J'étais vraiment un putain de frimeur, en fait. Mais tu sais, tout le temps... J'adore. Tout le temps dans la démesure. Ça a tout le temps été ça. Il a fallu toujours que ce soit les doubles bandes anales à Tupac, alors que je suis un putain de blanc qui sort de la campagne ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, ça a toujours été dans la démesure dans un monde qui n'est pas le mien, en fait. Mais tu vois, tu vois ça, la télé, t'es cool, j'aime bien. Donc, je mettais des doubles bandes anales à Tupac. Je mettais des trucs, des headbands, des trucs toujours en flashy, en fubu. Tu te souviens de la marque fubu ? Ouais, 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 je vois. Voilà. Les trucs, tu vois, à la... Aliji, tu vois. Aliji, c'est Cédric, mais quand il a 14 ans. C'est exactement ça. En jaune fluo. J'avais des jogging moumout. Mais quand je dis moumout, c'était des poils d'ours, en fait. D'ours polaires. Tous mes potes, ils vont se souvenir de ça. C'est pas vraiment des ours, attention. Pétale. Non, c'est pas du vrai, pardon. Excusez-moi, c'est pas... On n'a pas tué des ours pour ça. C'est du faux. C'est fabriqué en Chine par des... Des petites poils. Par des gens qui ont des belles conditions de vie. Voilà, qui ont des belles conditions. Oui, voilà. Excusez-moi. Par des ours, eux-mêmes, d'ailleurs. Mais qui, malheureusement, n'étaient pas fabriqués en France. Et c'était vraiment... Ça faisait vraiment plaisir de porter des trucs comme ça. On jouait beaucoup. Ouais, c'était cool. Kabour, Dive, tu vois. Un style américain, il devait adorer. Ah, c'était cool. Et on avait un américain, d'ailleurs, de Chicago. Et son... En tant qu'un port, dans ton autre club ? Non, non, non. C'était même pas un apport. C'était, il venait comme ça en vacances. Et son oncle, c'était Wellington. C'était un joueur qui jouait avec Jordan à l'époque. OK. Et on était... Oh, nous, on était omnibulés. Il faut avoir un américain. C'était... Tu sais, c'était... Oh, t'es américain. Wow, génial. C'était notre plus grand pote, tu vois, parce qu'il était américain. Ouais, ouais, ouais. Donc, je reviens sur le truc. Et cet été-là, c'était l'époque de Cisco. Vous connaissez le chanteur ? Je sais pas si vous connaissez le chanteur. Non. Attends, attends, attends. Ouais, voilà. Bon, je vous regarderai ça sur YouTube. Et en fait, son emblème, c'était un dragon. Et je m'étais fait tatouer au aîné un dragon qui partait de là, qui faisait tout le truc, qui rentrait dans le caleçon et qui ressortait sur le côté. Il était magnifique. Je l'avais gardé deux, trois semaines. J'étais trop fier. J'étais resté trois heures comme ça en pleine nuit par un pote qui m'avait fait ça. Il était magnifique. Et en fait, les gars, ils m'ont appelé Cisco et c'est resté, en fait. Mais du coup, pendant peut-être des années, il y a plein de gens qui ne connaissent pas mon prénom. Ils m'ont toujours appelé Cisco. Et quand tu leur dis, ouais, il y a Cédric. Je connais pas. Mais si, le gars qui... Ah, Cisco ! Ah oui, je connais. Donc voilà. Et Cisco, S-I-S-Q-O. Pas comme la truc d'assurance ou pas comme la truc de communication. Je vois. Ah, c'est pas un C ? Non. Moi aussi, je pense que c'est un Cédric, Cisco. Il y a quelqu'un qui m'a fait un cadeau. Je lui ai fait un petit coucou, d'ailleurs. Il m'a fait un petit porte-clés en bois. C'est pour US Company. Il a écrit Cisco derrière. Je lui en veux pas. Il a mis un C, mais c'était... Il savait pas non plus, donc... Ces affaires-là, il faut pas être trop piqui. Moi, avec mon N-Y-K. Ah ouais, toi. N-Y-K-O-L-A-S, Nicolas. Comme on disait tout à l'heure, faut pas être trop... Trop... Comment dire ? Faut... Ah, j'ai plus le mot. Au Québec, on dirait stiquer là-dessus. Ouais, voilà. Stiquer, ouais. Faut pas être vénère si tu te trompes. C'est pas grave. Faut être ouvert. Léo. Très simple. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire des fautes sur Léo, quand même ? Non. Sur Sartel. Sartel. Sartil. C'est Sartil ? Périment, je devrais dire Sartil aux Etats-Unis. S-A-R-T-E-E-L. Ouais, Sartil. Et eux, ils mettent un 2LE, non ? Quand ils expliquent à quelqu'un... Là, j'ai vu une secrétaire pour mon opération au genou. Sartel. S-A-R-T-E-E-L. Donc, elle écrit S-A-R-T-E-L. L. Ouais. Je dis non, non. 2-E-L. OK. E-L-L-E. Non. Non, pas 2-L-E. Oui. Donc, 2-E-L. Ah, mais c'est Sartle. Non. Oh, putain. C'est dur. Du coup, c'est... Bah, les cris sont mon... Après, tu vois, ça, c'est un autre truc. Genre, si je peux me permettre, c'est français de dire 2-E-L. Je dis E-E-L. Oui, mais ça marche pas quand je dis E-L. Ah ouais ? Elle écrit qu'un E, elle croit que je bégaye. sinon tu fais la stratégie Nicolas Permas tu arrives tu dis oui non je vais vous donner ma carte d'assurance maladie parce que mon nom est compliqué là tu le donnes et là ils font ah c'est vrai que tu ne dis plus ton nom pardonnez-moi et tu donnes ta carte après je m'appelle Léo elle va dire c'est pas compliqué vous êtes con je suis dyslexique madame là elle sent mal pour revenir à ma question de tantôt je backtrack un peu mais c'est connex ce nom on vient de parler tu dis que très jeune tu as toujours été swag à l'américaine en France tu portais des Jordans du Fubu des trucs comme ça avant que ça soit popularisé parce que là tu te promènes et n'importe quelle petite blanche je ne veux pas être méchant porte des Jordan 1 c'est très tendance TikTok tout ça mais à l'époque c'était pas le cas moi je me rappelle même il y a quelques années la première fois que je suis venu en France ça fait peut-être 5 ans déjà on voyait moins de Nike on voyait beaucoup plus des marques européennes alors que maintenant c'est tu vois tu peux prendre une photo juste du style des gens au niveau souliers excusez-moi chaussures et tu ne peux pas savoir si on est aux Etats-Unis au Canada ou en France bien sûr mais si au Canada vous ne portez que des moon boots non ? c'est vrai pour la neige ou des bottes de hiking c'est ça comment est-ce que les gens réagissent lors de ton adolescence en France alors que tu es toujours habillé à l'américaine avec des des duraks des bandanas je ne peux pas croire que tu étais le gars cool si je peux me permettre d'après moi ça a dû être peut-être dans ton petit groupe mais en général il y a dû avoir beaucoup de reproches non ? alors il y a beaucoup de moqueries parce que ça c'est un truc typiquement français c'est dès que tu es différent de la mode dès que tu es différent de la généralité il y a des regards il y a des moqueries chose qu'il n'y a pas dans les pays anglo-saxons tu vois en Angleterre ils sont très fris là-dessus tu vas aux Etats-Unis je suis arrivé effectivement alors après il y a peut-être aussi une notion de peut-être que tu kiffes il faut aussi choquer le regard des gens et ça m'a toujours plu parce que quand j'étais petit j'étais vraiment insignifiant au collège ou à l'école j'étais vraiment je me considère comme le petit bouffon tu vois vraiment insignifiant où j'avais pas beaucoup de potes j'avais pas de j'avais pas la cote avec les nanas j'avais les dents écartées des grosses lèvres des cheveux dégueulasses enfin pas dégueulasses crades mais dans une implantation de cheveux c'était pas cool tu vois t'avais quoi comme coupe de cheveux oh c'était tu connais The Cure oh putain je suis désolé les gars je vous en reviens dans les années 80 vous regardez Indochine tu vois les cheveux genre les cheveux longs et j'avais une queue derrière vraiment le truc c'était old school c'était vraiment dégueulasse mais j'avais vraiment une implantation de cheveux mais une touffe qui était ingérable et jusqu'au jour où mon frère encore une fois c'est vraiment qui a poussé dans le swag aussi il est arrivé il m'a tondu les cheveux ok il m'a dit c'est bon tu seras mieux comme ça donc ouais quand t'es un peu insignifiant je pense qu'au bout d'un moment t'as envie d'avoir dans ta personnalité t'as envie de montrer aux gens que t'existes et que t'es quelqu'un en fait et vu que tu n'arrives pas par ta personnalité parce que j'avais vraiment zéro personnalité il faut savoir quand j'étais petit je parlais beaucoup quand j'étais tout petit mais la phrase préférée de mon père c'était laisse toi vivre et fais pas chier en gros c'est ferme-la quoi arrête de parler tout le temps arrête de poser des questions arrête de ceci on a parlé éducation enfant un peu hier et c'est tout ce que je ne voulais pas reproduire avec mes enfants je voulais vraiment qu'ils aient il n'y a aucune question aucune phrase qui est débile alors oui des fois c'est chiant d'entendre tout le temps blablater mais je trouve que donner l'intérêt à quelqu'un qui parle c'est vraiment s'assurer que derrière il n'aura pas peur de parler il n'aura pas peur d'être lui-même il n'aura pas peur d'avancer d'exposer ses idées sans qu'on se moque de lui en fait tu peux me permettre depuis que j'ai vu ta famille je pense que tu as réussi ton plan initial parce que tes enfants ils ont l'air épanouis ouais bon j'espère puis extrêmement genre ils n'ont aucune peur par rapport aux adultes tes enfants ils passent à côté de moi j'existe pas si je veux et après ils passent à côté de moi et peut-être qu'ils vont me poser une question tu sais il n'y a pas de rapport de force ou de c'est un adulte je voulais pas ça je voulais pas qu'ils aient le truc de dire c'est un adulte donc il représente l'autorité non l'autorité pour moi ça n'existe pas même si j'ai une tendance autoritaire parce que j'ai été élevé comme ça aussi mais du coup on essaye un peu d'écarter tout ça parce que l'autorité tu te rends compte que ça ne fait que renfermer la personnalité des gens et c'est pas bon et je pense qu'inconsciemment je pense avoir un peu souffert de cette autorité de dire t'es qu'un enfant tu fermes ta gueule tu restes à ta place et tout ce que tu dis c'est nul et voilà et donc ça coupe un peu les personnalités et du coup quand tu commences à faire ça tu choques un peu les gens et tu prends un plaisir en fait je crois à choquer les gens tu sais que les gens te regardent et t'as envie de leur dire j'avais pas les couilles de le dire mais t'avais envie de leur dire je vous emmerde en fait je fais ce que je veux si j'ai envie de m'habiller en fluo si j'ai envie de m'habiller en rose parce que j'adorais le rose bah je le fais si j'ai envie de porter des jordan à l'époque à 900 francs on était en francs on était pas encore en euro on était en francs ouais c'était 900 francs la paire c'était pas cher d'ailleurs 900 francs la paire en fait c'était 130 euros aujourd'hui c'est 200 euros une paire sortez de l'Union Européenne je vois les potions ici le Brexit le Brexit il faut sortir de tous ces taxes mais ouais voilà donc non c'était ouais c'était c'était un peu je vais pas dire précurseur parce que je suivais une mode mais une mode qui n'était pas tu suivais une mode qui existait mais qui n'était pas dans ton continent mais c'était pas du tout mon monde en fait c'était vraiment tu vois c'est vraiment le le portrait typique d'un mec qui n'est pas qui ne sort pas du tout alors on va rentrer dans les clichés mais le rap vient des quartiers populaires aux Etats-Unis moi j'étais pas du tout moi j'étais pas du tout d'un quartier populaire je venais d'une ville plutôt cool j'ai jamais vécu en cité j'ai jamais vécu je vivais en appartement mais voilà j'étais dans des écoles correctes tranquilles j'ai jamais connu quelqu'un d'ailleurs qui était dans des cités à l'époque mais pourtant tu veux faire partie de ce monde alors pas du monde du monde positif de ce truc là en fait donc l'aspect le ceci le cela tout ce qui était négatif non par contre je suis jamais rentré dans c'est ça tu t'es pas pris pour tu voulais pas rentrer tu voulais pas tuer des gens bien que bien que je sais pas si on peut sortir l'anecdote mais j'ai fait plusieurs gardes dont une pour port d'armes garde à vue les nord-américains si tu te fais en fond tu te fais interpeller par la police puis ils décident de te prendre ils te gardent pour la soirée ouais t'as fait une connerie c'est ça et le lendemain ça se peut que tu te fasses release voilà ou que peut-être il y aura des charges ouais d'accord une connerie souvent pas très dangereuse mais heureusement que t'as ça dans ta vie on parlait de synchronicité ou de signes dans la vie et je pense qu'il y a des choses qui arrivent et c'est fait pour ça et en fait ouais un jour j'avais un vrai flingue sur moi en fait et je me baladais avec mon vrai flingue sur moi comme un connard comment tu te retrouves avec un vrai flingue en Normandie ? pas en Normandie j'étais à Paris à cette époque là si vous êtes encore en train de nous écouter merci beaucoup ça nous fait très plaisir et si vous avez envie de savoir comment Cisco Cédric a failli aller en prison connaître un peu plus sur sa philosophie de vie et sa manière de penser vous pouvez écouter la version longue de ce podcast directement sur notre Patreon Nick explique-moi un peu c'est quoi Patreon ? Patreon c'est une plateforme où est-ce qu'à petit coup vous pouvez avoir accès à du contenu exclusif par rapport au podcast sans stress donc des anecdotes comme j'ai dit des contenus exclusifs des histoires où est-ce que quelqu'un va presque aller en prison et bien plus il y a des rabais aussi sur notre éventuel merch qui va sortir bientôt puis ça assure la pérennité du podcast et qu'on puisse faire des épisodes comme celui-ci où je me suis déplacé du Canada pour venir donc si jamais ça vous intéresse allez jeter un coup d'œil en ce moment je travaille beaucoup sur les énergies alors ça se voit dans les discours que j'ai avec les gens ils se disent Cédric putain on dirait Jean-Claude Van Damme quand il parle des fois tu sais ouais c'est ça mais en fait tu te rends compte que tu t'apprends plein de choses et tu comprends plein de choses dans la vie quand tu commences à rentrer là-dedans et donc le gars avec qui je travaille qui est un somato émotionnel qui travaille donc sur les fluides corporels les énergies du corps et tout et un jour je lui ai dit que je voulais je voulais toujours depuis l'âge de 14 ans j'ai toujours voulu faire le contraire de mes parents un peu comme la fille d'Elon Musk qu'on parlait de tout à l'heure et pourquoi ? parce que t'as une vision de la parentalité tu te dis je veux pas faire ce qu'eux ils ont fait donc je veux faire l'inverse donc tous les actes que je faisais c'était pour faire l'inverse et un jour donc là il n'y a pas longtemps parce que j'ai commencé l'an dernier le mec me dit mais Cédric à force de faire l'inverse quand est-ce que tu fais les choses toi ? et il m'a fait faire un exercice il m'a dit tu te mets en face de moi et tu fais la même chose tu fais l'inverse de ce que je fais il lève le bras droit je lève le bras gauche il se lève je m'assois il s'assoit je me lève tu vois et au bout d'un moment au bout de deux minutes d'exercice il me dit mais Cédric quand est-ce que toi tu fais ce que tu veux ? et là tu te rends compte en fait que faire la même chose que quelqu'un ou faire l'inverse de quelqu'un c'est pareil c'est-à-dire que tu seras toujours régi parce que quelqu'un a fait quelque chose mais jamais tu feras les choses parce que toi t'as envie de les faire et donc quand tu commences à comprendre ça c'est des phrases à la con à la Jean-Claude Van Damme que personne ne comprend mais qu'aujourd'hui quand t'as 40 ans tu commences à comprendre Jean-Claude Van Damme et c'est ton idole en fait il va comprendre toutes les phrases à la con qu'il a pu avoir et quand tu les réfléchis tu te dis ah putain mais il a grave raison en fait quand est-ce que toi tu fais ce que tu veux ? si ta philosophie dans la vie c'est toujours de faire l'inverse de quelqu'un tu fais pas ce que tu veux en fait tu fais l'inverse de quelqu'un donc quelqu'un a fait des choses et toi tu fais la même chose inversée mais quand est-ce que toi tu fais la chose que toi tu veux faire ? et aujourd'hui je pense que c'est la peut-être la chose la plus importante que je donne aux jeunes parce que j'aurais bien aimé avoir ces phrases-là quand j'avais 20 ans 25 ans mais je pense qu'on n'a pas l'âge de comprendre ces choses-là quand on a 20 ans 25 ans mais j'aurais kiffé qu'on me dise ça Cédric fais ce que tu veux le matin quand tu te lèves fais ce que tu as envie de faire dans le respect des gens toujours dans le respect des gens mais fais ce que tu as envie de faire si t'as envie de faire ça fais-le sans te demander si la société est d'accord si le voisin est d'accord encore une fois toujours dans le respect tu vas pas chier dans la pelouse du voisin il était pas d'accord je m'en suis j'ai pas utilisé le mot c'est pas là il est d'accord c'est ce que va dire le voisin ou ce que va dire la société et le jugement que les autres vont avoir sur toi fais les choses et puis voilà avance tant que tu brimes pas les libertés des autres tant que tu voilà encore une fois très important et tu fais en sorte alors il y a d'autres phrases qui vont encore il y a plein de phrases toutes faites que tout le monde connait mais ne fais pas aux autres ce qu'on aime pas qu'on te fasse mais même cette phrase là elle est fausse parce qu'il y a des choses que toi tu supportes que les gens ne supportent pas c'est un bon point tu vois si je te jette de l'eau ça se trouve peut-être que toi tu vas apprécier parce qu'il fait chaud peut-être que Léo il ne va pas apprécier parce qu'il a son brushing et du coup moi ça ne me dérange pas mais Léo ça le dérange donc tu vois même cette phrase là elle est fausse en fait mais bon c'est l'idée à peu près c'est des bars surtout pour les jeunes de notre âge qui sont majoritairement ceux qui écoutent ce podcast donc on apprécie ce petit moment tantôt tu as parlé d'avancer tu as parlé d'un mouvement récent où est-ce qu'on essaye d'avancer de faire de mettre de l'avant des minorités qui historiquement n'ont pas été mis de l'avant et tu as parlé entre autres du mouvement des femmes et ce n'est pas juste une chose que tu dis parce que c'est quelque chose que tu fais à travers entre autres des événements que tu organises avec Spores et compagnie c'est ça notamment dernièrement hier on a pu assister à ton tournoi 7 contre 7 et même y participer et remporter et remporter alors là on va dire les choses on va dire les choses et oui tantôt parler de ma fatigue elle vient en grande partie de là je suis en vacances moi et j'ai joué un tournoi 7 contre 7 on a fait 7 matchs on a gagné les 7 on était sur très peu de sommeil c'était ouf j'ai joué double tableau c'était exceptionnel double plateau dans des conditions entre soleil et pluie torrentielle il manquait plus que la neige et on avait toutes toutes les saisons dans la même journée c'est ça c'est vrai et moi j'avais cru comprendre que dans le tournoi en entier il y avait une règle comme quoi il fallait absolument qu'il y ait une joueuse femme par équipe c'est pas le cas je pense que toutes les équipes étaient sauf deux étaient que basées de joueurs masculins de masculins à part justement sauf mes deux équipes en fait c'est pas mon tournoi c'est une ligue qu'on a créée avec Dario de la marque Ridge mais c'est clairement lui qui fait 95% de tout le boulot donc c'est vraiment un big up à lui parce qu'il fait vraiment un gros taf mais par contre vu que je suis dans le projet c'est vrai que je pouvais appuyer un peu sur certains trucs et quand on a lancé le truc moi j'avais vraiment envie que ce soit ouvert à tout le monde donc il n'y avait pas de truc d'âge bien que tout le monde sera au courant que quand t'as 15 ans jouer contre des mecs qui ont déjà 10-15 ans de football ou qui font deux fois ton poids ça va être compliqué ou quand t'es une nana ça c'est une règle physique il n'y a rien de discriminatoire là-dedans c'est quand t'es une nana bah t'es forcément enfin pour avoir le même physique en tant que nana pardon pour qu'une nana ait le même physique ou la même capacité qu'un homme il faut vraiment qu'elle travaille 10 fois plus oui parce que biologiquement c'est comme ça la femme moyenne a moins de capacité musculaire que l'homme moyen par contre la femme la plus forte au monde va clairement se rapprocher de la moyenne des gars ou même dominer la moyenne des gars bien sûr mais en termes de moyenne c'est la différence entre l'égalité et l'équité c'est deux choses complètement différentes et les gens des fois parlent de enfin ils ont un combat alors que c'est pas le bon combat en fait on demande juste à ce que tout le monde ait les mêmes droits mais en sachant très bien qu'on n'a pas tous la même génétique et ça c'est sûr et certain maintenant je pense que O7 elles ont largement leur place tout comme un gamin de 13-14 ans a largement sa place de jouer avec nous parce qu'il n'y a pas cette notion de force il y a peut-être cette notion de rapidité et même comme ça tu vois Lorraine qui a joué avec nous hier bah franchement je l'ai trouvé exceptionnel elle a déchiré tout le monde c'était ouf elle a été impressionnante les tournois d'avant j'avais fait aussi une équipe Sports West Company et j'avais Emeline Dedard aussi qui était une petite receveuse de Paris et bah elle a été elle a fini MVP du tournoi offense et pas parce que c'était une femme parce que elle a catché tous les ballons qu'on lui a lancés et elle était exceptionnelle donc donc à partir du moment où c'est comme en boxe par exemple à partir du moment où il n'y a pas de catégorie de poids parce que ça devient dangereux pour la personne parce que quelqu'un qui combat en poids lourd et quelqu'un qui combat en amateur bah ouais peu importe que ce soit un mec ou une nana tu les mets pas ensemble parce que ça devient dangereux pour sa vie pour sa santé et bah là à partir du moment où il n'y a pas je vois pas pourquoi on devrait bloquer ça à juste une catégorie de personnes donc tout le monde est bienvenu et les nanas sont les bienvenus et surtout les nanas elles sont demandeuses en fait elles voudraient jouer de l'équiper contre des gars elles aimeraient pouvoir jouer de l'équiper contre des gars alors oui il y a des règles mais il y en a beaucoup qui adoreraient parce qu'elles trouvent que voilà il y a une certaine un certain challenge à aller chercher et elles adorent en fait donc toutes les nanas que j'ai en cliente bah je sais qu'elles adorent ces trucs là et je voulais vraiment qu'elles apparaissent dans l'équipe donc oui pour le moment on n'est que deux mais je pense que ça viendra dans d'autres équipes et ce serait cool ça j'ai tellement apprécié l'initiative parce que comme je t'ai dit je pensais que c'était une règle du tournoi notamment j'arrive je vois que toutes les équipes c'est des hommes je dis c'est ça mais ils ne respectent pas la règle ils disent mais non il n'y a pas la règle c'est nous c'est Cisco qui voulaient avoir des femmes dans ces deux équipes celle à laquelle tu joues mais aussi l'autre équipe à l'effigie de sport et ce compagnie qui compétitionnait aussi puis on est allé gagner le championnat c'est ça pour quiconque pense oh non mais avec une femme l'équipe va être plus faible on n'a pas su que des équipes d'hommes la preuve c'est qu'elle nous a fait gagner des yards de fou ah oui elle avait des blessures le trick play on a fait un hook and ladder justement il a marché de fou il a marché et je n'ai pas fait la mer elle n'a pas marqué là-dessus ça aurait kiffé qu'elle marque là-dessus mais elle est à quelques yards de près donc on me lance le hook et c'est à moi de faire le ladder part donc lui faire un petit toss elle qui traverse le terrain pour remonter et je fais une très très mauvaise passe ignoble et elle fait un attrapé full stride dans sa démarche de course avec les doigts ras du sol et elle continue à courir et moi je lui ai dit dans le redone excellent catch elle était là bah ok tu sais elle était pas et j'ai dit moi je l'aurais échappé je joue peut-être à l'université au Canada il y en a pas qui l'auraient pas qui l'auraient repris j'aurais échappé ce ballon-là je sais très bien j'avais eu mal au arche je serais pas descendu et ça fait seulement deux ans qu'elle joue au foot c'est ouf et elle est meilleure que plein de gars qui étaient à solo c'est ça ouais c'est ça c'est vrai ça hier j'ai pris le temps de dire ça à Lorraine genre elle a eu un spotlight tu sais et elle l'a pris c'est vraiment elle a dit c'est cool pour elle et c'est cool pour toutes les femmes et dans le foot et dans le foot français et je tenais à dire sur le podcast mais tu vois par contre je n'aimerais pas qu'il y ait des trophées MVP féminins et des trophées MVP masculins je suis d'accord avec toi moi parce que parce que on n'a pas à compenser on n'a pas à compenser les faiblesses de la société en essayant de remonter le truc je trouve pas que ce soit une bonne idée et voilà et la preuve c'est que voilà Emeline Dodar qui a gagné le titre MVP sans aucune distinction particulière parce que c'était une nana c'est exceptionnel en fait je pense que c'est encore mieux que d'avoir une distinction spécialement pour des catégories et voilà c'est cool d'accord c'est sûr c'est sûr donc du coup peut-être on va avoir des projets futurs sponsorisés par Sport US Company pour la ligue féminine ou des projets comme ça à l'époque tu te rappelles quand on a commencé à faire les athlètes Sport US j'avais intégré déjà des athlètes féminines parce qu'il devait y avoir une ligue professionnelle féminine aux Etats-Unis et je me suis dit alors c'est vrai elles étaient parties et tout si on commence à parler sponsor il faut voir ça du côté de l'athlète et il faut aussi voir ça du côté de la société je fais juste du coup une parenthèse le sponsor en fait la société quand elle sponsorise quelqu'un elle veut un retour sur investissement pardon je suis vraiment désolé société juste pour être sûr une entreprise une compagnie une business quand une compagnie sponsorise donne de l'argent ou paye des choses à quelqu'un elle donne pas ça juste pour le plaisir de donner de l'argent une société c'est fait pour faire du bénéfice donc on en a déjà parlé avec Léo parce que avec tous mes athlètes on en a déjà parlé parce que le but c'est d'être franc c'est pas juste je vous donne de l'argent ou je vous donne du matériel et puis faites ce que vous voulez avec quoi non c'est derrière nous on attend un retour sur investissement on attend que chacun à sa façon puisse apporter une pierre à l'édifice à la société par laquelle elle est sponsorisée et du coup bon sponsoriser une ligue régionale en France alors déjà sponsoriser le football en France c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'argent c'est pas professionnalisé il n'y a rien donc c'est un peu compliqué mais des fois t'as tellement envie de mettre des gens en avant parce que honnêtement il y a plein d'athlètes qui méritent si je pouvais si vraiment je pouvais je ponte Soris Dress au moins 100 athlètes en France il y a tellement de gens qui méritent réellement mais tu peux pas parce que l'argent il faut aussi que moi je puisse vivre et puis quand je donne ça c'est vraiment mon argent c'est l'argent c'est de ma poche que je donne cet argent là donc c'est tout ce que moi je ne paierais pas à mes enfants je le donne à quelqu'un d'autre pour que lui puisse évoluer mais ça fait partie du jeu c'est cool ça me fait plaisir mais voilà on attend un retour donc quand il y a eu cette ligue professionnelle féminine je me suis dit c'est peut-être le moment aussi de sponsoriser des joueuses qui ne sont pas elles sont déjà pas du tout médiatisées en France elles n'ont rien clairement elles n'ont pas de championnat elles n'ont pas de trucs sérieux elles ont à peine des entraînements et à peine des gens qui veulent bien s'occuper d'eux ce que je trouve hallucinant en fait limite les nanas inscrivez-vous venez aux mêmes entraînements que les mecs et puis faites la même chose qu'avec les mecs parce que si on n'arrive pas à vous donner quelque chose à vous on ressemble tout et puis après on verra plus tard donc cette ligue-là professionnelle c'était cool mais c'est malheureusement jamais fait c'était pendant le Covid elle n'a jamais été fait donc les nanas qui devaient partir qui ont été sélectionnées pour partir aux Etats-Unis ne sont jamais partis aux Etats-Unis ce que je trouve dommage mais voilà donc les projets il y avait des projets pour les féminines oui moi je travaille toujours au feeling avec les gens je travaille toujours au feeling il y a des projets qui sont intéressants mais je ne sens pas le truc donc ça ne m'intéresse pas et je travaille toujours avec les personnes en général je travaille avec des personnes et pas avec des structures donc voilà donc tous les athlètes que j'ai c'est parce que c'est parce que je les apprécie je les aime bien en tant qu'humain et en tant que sportif aussi bien sûr ou en tant que retour communication certains voilà des gars comme Anthony ça va être vraiment son côté sportif des gars comme Léo ça va être plus son côté communication parce qu'il n'est pas très bon en faute de toute façon parce qu'il était back-up cubé hier au 7 il a fait des très bons trucs d'ailleurs mais il n'était pas aussi fort que notre cubé partant voilà c'est sûr c'était pas aussi bon il n'avait pas 15 heureusement d'ailleurs parce que ça m'aurait fait qu'il soit meilleur que moi alors que j'ai 15 ans d'expérience football mais n'empêche qu'on a tous les deux je pense le même nombre de pics le même nombre de catch le même nombre de TD et c'est cool c'est super cool c'était la parenthèse on descend Léo alors que non en fait je n'ai jamais une rentrée de balanique après c'est ça ne les attrape pas bon mytho j'attrape tout alors tu as droppé une passe d'Adèle et tu m'as laissé pique en regardant le ballon venir vers toi et dire ah si j'attaquais pas ma balle que j'ai dû faire trois tours comme ça non pas d'excuse mais est-ce qu'il s'était pas endormi pendant le tu sais le snap il y a moyen j'ai aussi drop on va dire les vraies affaires j'ai drop un sim de toi que j'ai dû dive toucher avec ma main gauche et tomber dans le gazon qui était tout mouillé parce qu'il pleuvait à sio et que tu m'as regardé comme si c'était ma faute j'étais wide open au milieu de la endzone sur un post derrière la défensive tu m'as lancé la balle la plus molle au monde et là je prends le blâme à 100% en tant que receveur même si ça se voyait que ça allait pas être un jeu qui allait être complété je dois revenir à la balle la taper pour m'assurer que personne fasse une interception mais à ce moment-là c'est juste avant la petite sieste et le point de saturation où j'étais plus capable et j'ai pas sauté j'ai pas sauté et je suis revenu au radeau j'ai dit ça c'est vraiment à ma faute les gars c'est match 7 et j'en peux plus c'est juste pour dire en fait que du coup il y a une phrase que j'adore c'est on met les as à leur place et Léo est meilleur communicant que joueur Anthony par exemple est meilleur joueur que communicant donc je vais pas attendre les mêmes choses de Léo que d'Anthony je parle de ces deux-là mais il y en a d'autres Maxime par exemple qui lui est très bon joueur communicant en zéro mais par contre qui a un aura dans son équipe qui fait que toutes les commandes passent par lui et du coup ça ramène voilà donc quand tu es dans le business malheureusement tu apprends aussi ce truc d'utiliser les meilleurs les meilleurs avantages de tes collaborateurs et c'est la base en fait voilà donc voilà et des projets oui des projets on en a enfin il y en aura toujours à venir je pense qu'est-ce qu'il y a qui arrive dans le futur t'as des idées même que ce soit Spores Company ou des trucs un peu à côté écoute alors il y avait une idée que je t'avais parlé c'était créer une équipe ELF mais ça rentre plus dans mon ça rentre plus dans ma loi de Pareto comme je dis aux gens la loi de Pareto 80-20 20% de tes efforts doivent fournir 80% de tes gains et je parle pas que d'argent je parle aussi de temps de relations humaines et de tout ce que tu fais et clairement le ELF c'est juste le kiff ça ça va être un truc vraiment masculin on va vraiment genrer le truc un truc vraiment de testostérone de se dire je suis propriétaire d'une franchise professionnelle ouais voilà et je vais checker mes gars et j'arrive ça va les gars tout le monde va bien et tu t'occupes de tes petits et tu t'occupes de tes petits qui font trois ouais voilà et les gars on vous donne le meilleur et créez un truc de nutrition on va vous faire un programme de nutrition pour vous manger vraiment selon votre poids je voulais faire un truc de fou mais tu te rends compte que c'est plus d'un million d'euros d'investissement pour zéro gain en fait clairement on va pas se leurrer le ELF ça va être dur les premières années parce qu'il n'y a pas de gain et les investisseurs tu vas pas les ramener comme ça parce que eux ils attendent eux c'est des requins ils attendent s'ils filent 300 000 ils attendent de récupérer 450 mais toi tu peux pas récupérer 150 de plus que ce qu'il t'a donné donc voilà mais c'était un projet que j'aurais kiffé avoir faire une équipe ELF pour US Company encore une fois avec ton logo encore un truc bien foutre ton nom partout ça c'est cool un peu présomptueux mais j'aurais kiffé après on a des projets qui sont qui naissent au fur et à mesure et ce qui est bien c'est que c'est en rencontrant des nouvelles personnes et ça c'est un truc que j'aurais kiffé c'est ouvrir des cellules pour US Company dans des endroits des succursales exactement on va parler technique mais genre en Suisse au Canada alors pour aux Etats-Unis parce qu'ils ont tout mais dans des pays où justement ils galèrent exactement comme j'ai pu le faire en France où on galérait pour s'équiper et apporter cette expertise pour US Company et cette exclusivité sur certains produits mais dans des pays où je me rends compte que les Canadiens les joueurs français qui partent au Canada la plupart du temps viennent ici avant de partir parce que justement leur pote au Canada leur a dit mec habille-toi avant parce que là-bas il n'y a rien enfin il n'y a rien il n'y a très peu et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure en Nord-Amérique en fait aux Etats-Unis au Canada ils n'ont pas de magasins spécialisés ils ont très peu de magasins spécialisés football américain ils ont des gants des clits et du textile des mouth-ground et des protège-dents mais ils n'auront pas de casque dépolière parce que tout ça comme tu disais c'est fourni par leur école parce que là-bas ça marche différemment nous on est un sport ici amateur où on paye pour jouer alors que là-bas c'est un sport qui n'est dédié que aux jeunes aux jeunes universitaires enfin universitaires et en dessous mais dès que tu as passé ton diplôme soit tu joues en NFL ou CFL ou XFL pour des ligues privées mais soit tu ne peux plus être comptable et aller faire du football le soir tu peux mais c'est minuscule si vous pensez que le faute ici c'est petit ça c'est minuscule ça s'appelle les ligues juniors juniors ou seniors qu'on appelle civils donc avec la ville mais c'est vraiment c'est pas ouf alors que nous c'est la base de notre sport en fait c'est ça qui fait grand plaisir c'est on commence par l'amateurisme et on devient pro parce qu'on est sélectionné et on va dans des pôles alors que le contraire au contraire c'est aux Etats-Unis c'est le contraire et là tout est pro et tu as ta chance pour passer pro mais ce qui est bien ça aux Etats-Unis c'est que tu as deux voies en fait quand tu arrives à la fin de ton université tu peux choisir de continuer dans la médecine ou de choisir de rentrer en MLB en NBA en NFL parce qu'on te donne la possibilité d'avoir deux carrières en France on n'a pas si tu fais sport-études tu ne seras que sport-études et quand tu auras ton diplôme sport-études il ne vaut je me trompe peut-être mais il ne vaudra que pour sport-études et à part rentrer dans le sport-management ou dans le business sport tu ne pourras rien faire d'autre d'un autre côté si tu as une approche du sport un peu plus loisir si tu as envie de ouais ok je travaille et tout j'aime mon emploi mais j'ai envie de faire du basket et de jouer des matchs c'est un peu plus compliqué c'est plus du en France en France voilà en France c'est plus compliqué donc du coup avoir des magasins où on vend des casques ici ça marche beaucoup mieux comme tu disais tu vends des centaines de casques parce que justement on n'a pas les infrastructures qui payent le jour on a une infrastructure une fédération qui achètera directement tous les casques à Ridel comme ça se fait aux Etats-Unis ou au Canada où c'est le département principal qui achète tout pour tout son comté et après ils distribuent et ils ont des subventions comme ça chaque année c'est pour ça que d'ailleurs ils revendent les casques au bout de 2, 3 ans, 4 ans ils ne revendent même pas c'est l'université ou l'école qui s'en débarrasse et ils rachètent parce qu'ils ont des budgets alloués et il faut que le budget soit dépensé ça c'est normal nos écoles commandent directement les casques à Ridel et en gros les joueurs n'ont pas besoin de se soucier de ça et ils ne se soucient que de leurs clits pour les plus petites écoles ils ne se soucient que de leurs clits et de leurs gants comme tu as dit mouth guard les accessoires mais on n'est pas très bien desservis dans ça dans tout ça et le problème c'est que c'est ce que quand on rentre dans le business c'est ce qu'on vend le plus les gants et les crampons c'est ce que tu vends le plus et c'est là où tu dois avoir le plus de choix en casque clairement on n'est pas on n'est pas très riche aujourd'hui on a clairement on a 3-4 cases différents alors tu vois tout à l'heure je disais on parlait beaucoup des trucs de donner d'imposer ses idées c'est cela pour US je fais aussi ce truc là d'imposer mes idées à dire Ridel c'est les meilleurs alors j'essaie de pas imposer j'essaie de dire c'est mon avis personnel je trouve que Ridel sont les meilleurs maintenant si tu aimes shots bah on achètera des shots et il y a des shots ici parce que les gens les achètent parce que Léo aime bien le shot F7 ouais au début j'ai dit la même chose je lui ai dit écoute moi j'aime pas shots maintenant si tu veux un shot il n'y a pas de problème je te fournis un shot pour la saison ça a duré une saison même pas même pas parce que c'est une saison Covid qu'on n'a pas jouée au bout de 6 mois j'ai essayé le casque et j'avais ça faisait des trous dans mon crâne tellement c'était serré en haut et mes joues elles se baladaient sur les côtés mais après t'as une fierté malsaine de dire tu vois je te l'avais dit bah oui ça c'est sûr tu vois je suis pas si con que ça en fait non mais ça c'est faux ça fait vraiment chacun porte ce qu'il en vit après il est tellement beau le shot F7 c'est dommage que Léo m'a dit qu'il était inconfortable parce que moi c'est le casque que je voulais si je pouvais après c'est ma tête toi t'as fait différentes il faudrait que je l'essaie t'as vu bien en jeu là bien carré peut-être ça fit parfaitement t'as dirigé une grosse tête oui totalement en pratique je trouve que t'as un gabarit qui irait mieux avec le F7 je pense tu vois comment tu sors comment tu sors à un client ce casque il est nul mais il te va bien à toi yes je suis spécial tout le temps en mettant les gens sur un piédestal c'est des techniques marketing faut pas croire qu'on manipule les gens mais il y a toujours des techniques bah oui bien sûr je suis en business marketing tu connais tu connais exactement qui les manipulent donc en conclusion il y aurait potentielle ouverture d'un magasin de clits et de gants j'aimerais bien d'accessoires au Canada ouais j'aimerais bien après moi je travaille comme je te disais je travaille avec des personnes des personnalités j'ai un gros défaut on va dire c'est que j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens pourquoi ? parce que les gens ne sont pas moi je dis pas que je suis meilleur je dis juste que moi quand je me lance dans un truc je le fais à fond et tu te connais aussi et je me connais je sais très bien que ça va être dur pour en revenir à Super Us Company pendant des années peut-être les dix premières années de Super Us Company j'étais à découvert tous les mois quand je dis à découvert c'est pas 50 balles c'était la banque m'appelait bonjour monsieur Montero il manque 13 000 euros sur le compte comment on fait ? ne vous inquiétez pas l'argent va rentrer j'avais une très mauvaise gestion je ne suis pas gestionnaire mais ça a été dur beaucoup de personnes auraient déjà abandonné dès la première année et en fait j'ai tenu le coup parce que je ne travaillais pas pour l'argent je travaillais pour la passion et ça c'est encore une phrase ça va être une vidéo avec plein de clichés de phrases toutes faites mais j'ai 40 ans je me dis qu'aujourd'hui c'est l'heure de donner de l'expérience aux autres c'est quand vous faites des choses faites-le parce que vous aimez le faire et faites-le pas grâce aux gains que vous allez pouvoir gagner si vous commencez à faire un projet parce que vous allez gagner de l'argent ou parce que vous espérez être millionnaire votre projet va capoter tu as vu j'utilise un mot un mot québécois merci on l'a apprécié il va foire il va capoter c'est sûr et certain si vous faites les choses parce que vous aimez le faire peu importe les difficultés vous le ferez quand même parce que vous aimez le faire et même si vous n'avez pas d'argent parce que moi c'était ça je n'avais pas d'argent vous continuerez de faire le projet maintenant qu'il y a de l'argent c'est encore mieux tu apprécies encore plus mais au début quand vous faites les projets faites-les à fond parce que vous aimez ça et donc du coup je sais très bien que les gens quand tu lances un projet les gens s'arrêtent vite j'ai pu accompagner ou en tout cas j'ai pu essayer d'aider pas mal de projets en France et à chaque fois ça a capoté au bout d'un an mais pourtant c'était le genre de phrase que je disais vous allez voir ça va être dur la première année vous allez avoir des chutes vous allez vous planter vous allez devoir de l'argent vous allez c'est normal maintenant est-ce que vous avez les reins assez solides pour supporter les échecs et pour pouvoir se dire qu'après ça va continuer ça va marcher un mec comme comme Idrissa Berkan a dit il n'y a pas longtemps dans une conférence un projet c'est 10 ans en dessous 10 ans c'est pas un projet c'est vous allez commencer à travailler dessus vous allez perdre vous allez chuter vous allez retravailler vous améliorer vous allez avancer step by step mais tant qu'il n'a pas passé les 10 ans votre projet ne décollera pas et c'est vrai dans la vie moi tous les 10 ans j'ai des nouveaux trucs qui arrivent parce que tu travailles sur des trucs et ça ce sera bénéfique que dans 10 ans ouais donc voilà le projet ouais ce serait cool si je trouve la bonne personne mais voilà mais après il y a des feelings tu le sens en fait et après je me dis qu'il y a des fois s'il faut lancer les projets ça capote ça capote c'est pas grave mais au moins on aura essayé est-ce que tu peux juste pardon ouais merci au moins on aura essayé et mais je pense que ouais ça peut être un truc cool si je connais un Canadien qui aime beaucoup le football qui finit l'université exactement qui passe bien avec qui on s'entend bien avec qui on aurait éventuellement gagné des championnats tu vois on s'écrira voilà on pourra cibler un truc comme ça ça serait très 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 stylé écoute Cédric merci pour ton temps on a un petit rituel avec Nick à chaque fin de podcast on demande les pet pifs de la semaine donc quelque chose qui t'a énervé cette semaine ou dans les derniers jours un petit truc ça peut être n'importe quoi une boulangère pas sympa un problème de batterie quand on enregistre un podcast des choses comme ça et pour terminer on met tes problèmes là et pour terminer on parlera de la chose qui t'a donné foi en l'humanité cette semaine voilà donc en gros un petit moment qui t'a énervé cette semaine un petit moment qui t'a fait plaisir cette semaine alors vu que vu que je travaille sur le truc d'acceptation aussi c'est qu'aujourd'hui j'essaye de faire en sorte que tout ça ça me touche pas mais il y a toujours des trucs je suis un je suis un je suis un un maniaque de tout ce qui n'est pas à sa place en fait et cette semaine j'ai reçu des gens toute la semaine j'ai reçu des amis avec deux enfants qui bougent dans tous les sens j'ai reçu des gens donc forcément quand tu vois la maison un peu un peu tu sais où il y a du bordel partout respire voilà en fait il y a une règle qui dit quand tu peux pas contrôler les choses respire pardon j'ai soufflé dans le micro c'est pas grave et respire et ça va passer et aujourd'hui c'est ça mais sinon intérieurement avant il y a des fois où j'aurais changé d'humeur parce qu'il y en a partout et voilà on est pareil là dessus ça énerve vraiment Léo et d'autres de mes amis faut que les choses soient placées à la bonne place et c'est des toques tu vois mais bon c'est comme ça et tu travailles là dessus parce que c'est pesant pour les autres en fait c'est pesant pour soi c'est pesant pour les autres aussi donc je travaille là dessus c'est cool et quelque chose qui m'a donné fort l'humanité c'est de me dire que avec deux handicapés quatre traités une nana et deux et deux ou trois mecs deux petits jeunes on a réussi à gagner un putain de championnat contre des équipes qui eux étaient on jouait toute l'année tous ensemble qui étaient tous jeunes qui il n'y avait pas d'handicapés avec des coachs tu vois je tiens à dire que les handicapés je pense que c'est nous deux c'est nous deux on a le droit de faire des private jokes ils ont joué avec des handicapés oui c'est nous deux les handicapés on avait tous les deux des genoux en vrac c'est ça il nous manque un croisé chacun donc la preuve que quand tu as une alchimie entre tout le monde tout passe bien correctement surtout juste quand t'as envie de gagner d'être compétitif et on a dit vite moi mais on gagne on est arrivé on a dit on va gagner on a passé la nuit dans le jacuzzi enfin la nuit on a passé une partie de la nuit dans la piscine du jacuzzi ils ont dit on arrive on est venu c'est pour gagner on peut pas faire un autre résultat moi j'avais dit que si je perdais je pouvais plus jamais mettre les pieds en France c'est vrai qu'il a dit ça et là je suis de retour puis avec Adèle on a un théorème on a jamais perdu un match de flag ensemble quand on joue ensemble et on va essayer de continuer sur cette théorie sur cette lancée je suis content de ne pas avoir péter ce kill streak parce que Léo m'aurait vraiment blâmé ça aurait été que de sa faute et voilà les petites deux heures de sommeil avant mais ça n'empêche rien quand on a la volonté je pense que ça s'appuie un beau coup de jeu mais du coup tu vois il y avait un peu la pression sur le dernier match tu te dis t'es en finale il y a tout le monde qui regarde et en fait dans ta tête tu te dis non mais Léo et Adèle ils ont dit qu'on gagnerait alors c'est bon on va juste jouer et on s'en fout j'adore bah merci beaucoup Cédric de nous avoir accueilli dans ton entre d'avoir discuté avec nous alors partage tes connaissances et ton savoir il faudrait faire des podcasts de trois heures des fois parce qu'il y a tellement de sujets on peut parler mais les gens vont s'endormir d'énormes choses il y aura définitivement un épisode 2 de toute façon avec plaisir que ce soit en France ou au Canada en ouverture de la surcurse c'est ça ça serait très stylé mais merci beaucoup est-ce que tu as un projet quelque chose que tu veux shout out peut-être pour S.Company un truc comme ça mettre en avant ou remercier quelqu'un peu importe c'est ta plateforme non non je remercie c'est sa plateforme on lui donne le podcast sans stress tout seul dans mon cas non remercier je ne veux pas faire on n'est pas aux Oscars mais les gens qui n'ont pas besoin d'être remerciés ils le savent très bien tous ceux qui ont fait des choses c'est cool que vous soyez venus c'est cool je ne suis pas trop merci même pour les recevoir je trouve qu'il y a des choses qu'on fait parce que c'est normal de les faire et même si les autres trouvent ça exceptionnel moi je trouve ça génial je trouve ça on va dire normal c'est à partir du moment où tu dis oui à quelqu'un vous êtes les bienvenus et je remercie je n'ai pas grand monde à remercier tous ceux avec qui ils ont bossé avec moi ils le savent très bien que je les aime bien donc c'est cool on comprend je peux me permettre quand même par contre moi je sais que tu as dit que tu n'aimais pas les remerciements mais je vais en faire pareil merci mille fois de ton accueil on parle tout le temps on en a parlé sur ce podcast mais on entend souvent que les Canadiens sont accueillants les Canadiens sont gentils et que les Français peut-être un peu moins tu as détruit ce stéréotype pour moi parce que là ça fait 48 heures qu'on est là et que j'ai été accueilli comme si on se connaissait depuis ouais bah tout le temps c'est ça depuis toujours que ça soit de toi ou le reste de ta famille donc merci beaucoup merci de nous avoir donné du temps sur le podcast c'était avec plaisir et on espère que l'audience va aimer autant que nous on a apprécié c'est cool ouais ils auront appris des choses un ancien presque délinquant j'ai pas parlé des autres gardes à vue c'est vrai épisode 2 épisode 2 on en reparlera merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast ce podcast pardon et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode ciao salut les gars ciao 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 ciao